Pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, la parole est à monsieur Michel Castellan. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la conférence sur l'avenir de l'Europe, par la somme des contributions citoyennes, la proposition de résolution du Parlement dont nous causons ici, a constitué un événement démocratique majeur. Et en tout cas, cette conférence a manifesté une volonté de faire les choses en commun. De multiples propositions sont motivées par la quête d'une Europe démocratique et puissante si possible. Et personnellement, je souscris à cette résolution, même si elle apparaît inévitablement comme un peu un faux retour. Moi, je voudrais souligner d'abord ce qui me semble l'urgence au regard de la situation internationale, c'est-à-dire la défense et la diplomatie. Nous sommes dans un monde qui est incertain, qui est dangereux, et qu'on vient certainement d'aller vers un renforcement des compétences au niveau européen. Monsieur le ministre, la France fera-t-elle de la sécurité européenne une cause prioritaire ? C'est une question. Et une autre question concerne l'adhésion citoyenne à l'Union. Quelles mesures, d'abord pour une meilleure convergence fiscale et sociale, qui est une condition sine qua non, à un fonctionnement économique et social qui soit équitable ? Ce qui n'est pas le cas maintenant. D'autre part, quelles mesures concrètes pour une meilleure prise en compte des diversités régionales ? Moi, je vais vous donner l'exemple de la Corse. La Corse, elle est considérée par l'Europe comme privilégiée par rapport aux standards de l'Europe de l'Est, alors qu'elle est socialement à la dérive, parmi, ou à la traîne, en tout cas parmi les régions françaises, et que son insularité est mal appréhendée, bien qu'elle place les entreprises corse en situation d'infériorité par rapport aux concurrents continentales. Et je ne voudrais pas même évoquer ici, d'ailleurs, la spéculation foncière ou l'érosion culturelle qui sont complètement ténurées par l'Europe. Bref, quelles mesures, donc, M. le ministre, quelles mesures pour une Europe qui soit moins technocratique, disons, plus proche des réalités quotidiennes des entreprises et des citoyens européens ? Merci. Merci, M. le député. M. le ministre. Merci, Mme la Présidente, et merci, M. le député, pour vos deux questions, ou en tout cas, celles qui, d'abord, concernent la sécurité européenne. Je crois qu'elle est essentielle dans un moment où la guerre d'agression russe en Ukraine a bousculé bien des certitudes et nous concerne directement, puisque en luttant contre l'envahisseur russe, les Ukrainiens veulent défendre l'intégrité de leur territoire, mais ils se battent aussi pour la sécurité européenne. Et donc, de ce point de vue-là, les décisions récentes qui ont été prises et qui concernent le financement de l'industrie européenne de défense est sans doute l'une de ces avancées majeures que l'Europe a connues ces dernières années, avec le grand empreinte dont on parlait à l'instant, ou la production de vaccins. Et puis, pour la deuxième question, qui concerne le fonctionnement économique et social équitable, qui tienne compte des spécificités régionales et qui soit le moins technocratique possible. Nous avons l'opportunité, dans les années qui sont devant nous, de revoir, réviser les politiques de l'Union européenne. Je pense évidemment à la politique de cohésion, mais aussi à la politique agricole commune. Et dans le cadre de ces révisions, bien sûr, qu'il faudra tenir compte de la spécificité de nos territoires et la France s'illuste par la diversité des territoires en son sein. Il faudra aussi que nous amenions la Commission à débureaucratiser ces processus. La Commission a démontré ces derniers mois qu'elle le pouvait, puisque sous pression des agriculteurs et de la France, elle a présenté un train de mesures, de décisions inédites en matière de simplification pour l'accès aux aides de la politique agricole commune. Si la Commission l'a fait pour la politique agricole commune, elle doit sans doute pouvoir le faire pour d'autres politiques européennes, et c'est ce à quoi nous allons l'appeler. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, notre semaine de débat nous amène à traiter d'un sujet qui nous tient à cœur en Bretagne, celui de l'Europe. Nous sommes la région de France où le sentiment européen est le plus fort. D'après un sondage TMO région de 2019, 72% des Bretons se sentent citoyens européens contre 64% en moyenne en France. Bretons, Français, Européens, nous n'avons pas de problème avec la diversité. Certains dans cet hémicycle peuvent considérer que l'État français peut tout faire sans se préoccuper du reste du monde. Une stratégie géopolitique dans le monde, gérer le marché unique, lutter contre le réchauffement climatique, c'est ce que j'appelle le syndrome Brexit. « La solution est ailleurs, en respectant pleinement le principe de subsidiarité. Quel que soit ce que nous sommes, Polonais, Irlandais, Corse, Roumains, Maltais, Basques, Bretons, Catalans, quel que soit l'État qui nous gère, nous avons en tant qu'Européens un destin à assumer et des politiques à mener ensemble. Et la règle de l'unanimité nous conduit parfois à l'impuissance quand je pense que nous n'avons toujours pas réussi à mettre une taxe sur les transactions financières au niveau européen alors qu'on sait que c'est une ressource dont nous aurions bien besoin. Donc j'accueille très favorablement cette résolution du Parlement européen visant à renforcer le rôle du Parlement pour lui donner une vocation supra-étatique. Cette vocation est nécessaire pour donner à notre Assemblée européenne les moyens pour agir sans subir les freins des États. D'ailleurs, je rappelle à toute fin utile que cette résolution est une émanation des députés européens qui sont comme nous, les représentants du peuple. Je m'inscris donc pleinement dans cette lignée en faveur de l'évolution vers une structure d'Europe fédérale et souhaite dès lors vous interroger à ce propos, M. le ministre. Ne pensez-vous pas qu'il est désormais opportun de sortir en France du schéma ultra centralisé que notre pays subit et de donner à la fois aux compétences au Parlement européen, un peu plus de compétences mais également à nos collectivités locales qui le demandent un grand cri. Merci M. le député. M. le ministre. Madame la Présidente, M. le député, merci pour votre brillante leçon de subsidiarité. C'est la subsidiarité qui est au cœur de la construction européenne et c'est le même élan qui a poussé à la décentralisation dans notre pays, qui a poussé les mêmes hommes et les mêmes femmes à pousser pour la construction européenne. Considérons qu'il n'y avait aucune bonne raison pour que le pouvoir soit entièrement concentré à Paris. Donc vous me retrouverez toujours à vos côtés pour défendre le principe de subsidiarité. Cela veut dire aussi qu'il y a des sujets dont l'Europe ne doit pas s'occuper. Ensuite, sur l'objectif qui consiste à rendre l'Europe plus démocratique, vous évoquez le vote à l'unanimité et les questions de majorité qualifiée. Le gouvernement est ouvert le moment venu, si la réforme des traités devait effectivement être discutée, à évoquer le sujet de la majorité qualifiée. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire dans le courant de ce débat, nous souhaitons d'abord nous coordonner avec nos partenaires européens sur les politiques, sur les objectifs que nous voulons donner à l'Europe. Ensuite, dans un deuxième temps, vous y avez fait référence, nous donner les moyens, c'est-à-dire les recettes et le budget pour atteindre ces objectifs. Et ensuite, lever d'éventuels freins de gouvernance qui pourraient subsister, et notamment ces règles d'unanimité dans certains domaines. Et dans le domaine que vous avez cité, à savoir le domaine fiscal, le moment venu, et une fois ces étapes préalables passées, la France est disposée à envisager cette extension, notamment sur certains cas ciblés, par exemple la lutte contre la fraude sociale. Merci Monsieur le Ministre. Pour le groupe Renaissance, Madame Daniel Brûle.